Bonjour à tous et heureux de vous retrouver. C'est lundi, le 13 juillet 2020, 7h29, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal. Mais on va passer à travers, je pense, je ne suis pas sûr, et pas tout le monde. Cette fameuse pandémie qui ne veut pas finir, qui devait disparaître, selon Donald Trump, en avril, miraculeusement, où en mai, miraculeusement, où en juin, miraculeusement, où en juillet, miraculeusement. On est rendu le 13 juillet. La florette vient, hier, de connaître le chiffre le plus élevé de nouvelles infections de tout le pays depuis le début de cette pandémie. À travers le monde, on a encore plein de hotspots, de clusters, appelez-les comme vous voulez, de foyers. On n'est pas sortis de l'auberge. Ce virus-là va être là parmi nous pendant longtemps. Ce n'est pas un virus de la grippe, enlevez-vous ça de la tête, les innocents, les esservelés, les ignorants, les complotistes qui ont commencé au mois de février ou mars à parler de cette situation-là en le comparant à un virus de la grippe. Ça n'a rien à faire avec le virus de la grippe. Pour ceux qui ont des connaissances, des amis ou des membres de leur famille dans le domaine de la santé, ils savent très bien que ce n'est pas un virus de la grippe ordinaire. C'est un virus qui attaque plusieurs organes, rend les gens malades vraiment, vraiment transformés. Ce n'est pas un virus de la grippe. Ça n'a rien à voir avec le virus de la grippe. Et c'est pour ça que tous les pays, même les pays non alignés, qui ne sont vraiment pas dans le gouvernement mondial, ont pris toutes les mêmes mesures. Parce que, malgré le fait que les politiciens sont tous pareils, tous des êtres ignobles, tous corrompus, tous de l'élite, de leur propre pays, ils ont quand même le sentiment d'avoir l'obligation de protéger leur population, d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'ils ont tous pris les mêmes mesures. Donc, quand tu regardes la situation globale, ça s'est calmé un peu, mais on reste vraiment, les pays, les administrations restent sur leur garde parce que ce n'est pas parti, ça ne partira pas, ce n'est pas parti avec l'été, ça va revenir à l'automne. Les États-Unis sont dépassés par les événements parce qu'ils ont une administration complètement, presque irréelle, amateur, des clowns. Donald Trump est un clown, sans offense aux vrais clowns qui font un travail extraordinaire, mais c'est un clown. Cet homme-là a dit au mois de janvier, « On a un cas d'un Chinois qui est ici, puis il n'y a aucun problème, il ne faut pas s'en faire avec ça. » C'est une fumisterie des démocrates. C'est incroyable ce que cet homme-là a dit. Face à une menace qui, maintenant, va lui coûter sa réélection, a mis le pays complètement, complètement à genoux économiquement. 52 millions de chômeurs, 50 % d'augmentation de faillite, puis c'est juste le début. Plusieurs États qui sont obligés de refermer les bars, refermer les restaurants, le 13 juillet, en plein été. Il n'y a pas de tourisme, en plus. Des hôpitaux débordés, des soins intensifs débordés, et ça a des conséquences sur tous les autres patients du système de santé américain, entre autres. Ceux qui attendent pour des opérations pour le cœur, c'est remis parce que tout le système de santé est débordé par cette crise-là. On est le 13 juillet, qui aurait dû être déjà contrôlés bien avant, comme en Europe, par exemple, ou ici, au Canada. Ceux qui attendent des traitements de cancer, c'est toute une espèce de domino qui s'exécute. Tu as Donald Trump qui est encore en train d'attaquer le docteur Fauci, l'administration qui est en train d'attaquer le docteur Fauci, avec une étude d'opposition. Actuellement, tu fais ça contre tes opposants politiques. Là, lui, il fait ça contre le directeur du CDC, Center of Controlled Disease, pour essayer de pointer les fois où Fauci s'est trompé, parce qu'on ne connaissait pas la nature du virus, et tout le monde tâtonnait. C'est complètement, complètement dégradant d'avoir un président comme celui-là qui n'a aucune considération pour ses citoyens, pour la santé de ses citoyens. Lui, il pense juste à son nombril. Il était obligé d'annuler un événement qui voulait tenir un rassemblement politique qui est sa marque de commerce. Ça a été un flop à tout ça. C'était que des sièges vides. On avait promis un million de demandes. Il pensait qu'il y avait eu un million de demandes pour aller sur la politique. Il avait monté un grand, grand stage, une grosse scène à l'extérieur pour appuyer à plus de 40 000 personnes en plus de ces 20 000 à l'intérieur. Ils se sont trouvés 6 000 en tout. Il n'a jamais eu besoin d'utiliser le stage à l'extérieur. Ils ont été obligés de le démonter avant même que l'événement commence. Il devait tenir un autre rassemblement vendredi dans le New Jersey, je pense. Déjà, c'est un endroit qui n'est pas vraiment pro-Trump, mais il pouvait penser qu'il avait une chance d'aller chercher cet État. Et on a utilisé l'excuse d'une tempête tropicale, il y a eu un petit peu de pluie, mais pas tant que ça, pour annuler l'événement parce qu'il y a des gens de son entourage qui ont avoué qu'il avait peur d'avoir un autre échec parce que les gens ne se présentent plus. Ça marque de commerce, surtout en pleine pandémie. Ça recette des grands rallies, ça ne marchera pas cette année. Donc, tu te retrouves avec une situation vraiment, vraiment très dangereuse. Les gens tombent malades, ça affecte, comme on va aller le voir ici, le corps, ça laisse des lésions au corps, le cerveau est affecté, les reins sont affectés. Moi, j'ai vu plein de témoignages, j'ai parlé à des gens dans le domaine de la santé qui m'ont raconté des histoires que des individus ont contracté le virus et après quatre mois, sont encore faibles et sont incapables de se remettre sur pied. Ce n'est pas un virus de la grippe. Puis, tous les ignorants, les soucoupes, les tawins, comme on dit par chez nous, qui sont là à répéter n'importe quelle sorte d'ânerie qu'on trouve n'importe où. Vous n'êtes pas des scientifiques, vous n'êtes pas des médecins ou des spécialistes. Puis, vous êtes là à répéter, oui, c'est un virus de la grippe, ce n'est pas... Mais vous êtes qui, vous autres? Vous êtes qui pour dire ça au monde sans aucune statistique, sans aucun fait? Juste parce que tu es un pro-Trump et tu penses que ça, ça va affecter la réélection de Donald Trump, tu es prêt à raconter n'importe quelle dânerie? Tu n'habites même pas aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en as branlé que Trump soit élu ou pas? D'autant plus que les Américains, eux-mêmes, se sont rendus compte que ça n'avait rien donné de la présidence de Donald Trump parce que la politique, ça ne donne rien au monde. Barack Obama n'a rien donné aux Américains. George W. Bush n'a rien donné aux Américains, sauf des casse-têtes. Bill Clinton n'a rien donné aux Américains. John F. Kennedy n'a rien donné aux Américains. René Lévesque n'a rien donné aux Québécois. Puis, la liste est longue, tu peux monter jusqu'au plus grand des pharaons qui n'a rien donné aux Égyptiens. puis à tous les papes qui n'ont rien donné aux Chrétiens parce que et la politique et la religion ne sont pas là pour aider ou améliorer le sort des populations. Les deux sont là pour les garder endoctrinés, maîtrisés, contrôlés pour que le pouvoir reste toujours entre les mains des mêmes, s'agrandisse, devienne plus puissant et plus riche. Moi, je ne comprends pas. Je regarde les innocentes français, les cousins français, mes compatriotes québécois. Êtes-vous sérieux? Franchement, pas fort. Les scans révèlent des lésions cardiaques chez plus de la moitié des patients atteints de COVID-19. Une étude sur les scintigraphies cardiaques de patients atteints de COVID-19 a révélé que plus de la moitié avaient subi une forme de dommage. La recherche a impliqué 813 patients confirmés et 298 présumés COVID-19 de 69 pays sur 6 continents. Les participants ont eu un éco-cardiogramme, un type d'échographie pour le cœur, entre le 3 et le 20 avril sur le total de 1216 patients. 667, 55 % avaient des anomalies dans leur échographie et un participant sur sept avait ce que les chercheurs ont décrit comme des anomalies graves, selon l'article publié dans la revue European Heart Heart Journal. En moyenne, les participants étaient âgés de 62 ans et 70 % étaient des hommes. 60 % des analyses ont été effectuées dans un établissement de soins intensifs comme une unité de soins intensifs ou une salle d'urgence, tandis que les autres ont été effectués dans des établissements de médecine générale de cardiologie respiratoire ou COVID-19. Quelques 54 % des patients avaient un COVID-19 sévère. Ceux avec des scans anormaux étaient plus susceptibles d'être plus âgés et d'avoir certains problèmes cardiaques sous-jacents. Mais après que l'équipe ait exclu de l'analyse, les patients présentant des problèmes cardiaques existants, la proportion de résultats anormaux à l'examen et ceux souffrant d'une maladie cardiaque sévère étaient similaires. Cela suggère que les problèmes étaient liés à la COVID-19. Ont-ils déclaré après l'échographie un patient sur trois a vu son traitement changé? L'étude, bon, donc, ça nous donne vraiment des frissons dans le dos. Ça, c'est en plus de plein d'autres études qui ont été publiées, dont celle-là qui nous a été partagée par Le Devoir, un petit journal péquiste, nationaliste, indépendantiste qui prétend être un journal pour intellectuel, en plus, donc les péquistes et les petits indépendantistes ne devraient pas être en mesure de contredire Le Devoir, hein? L'incidence de la COVID-19 sur le cerveau se clarifie. Des complications de la COVID-19 touchant le cerveau potentiellement mortelles comme un accident vasculaire cérébral, un délire, des hallucinations, des lésions nerveuses pourraient être plus courantes qu'on ne le pensait initialement, a averti mercredi une équipe de médecins britanniques. Les infections sévères à la COVID-19 sont connues pour comporter des risques de complications neurologiques vraiment très, très, très inquiétants. la plupart des patients atteints d'inflammation ont reçu un diagnostic d'encéphalomyélite aiguë, une maladie rare. Donc, vraiment, ce n'est pas un virus de grippe ordinaire et je ne comprends pas qu'il y ait encore des illuminés qui pensent que c'est un virus de grippe ordinaire. Ça n'a rien à voir avec la grippe. Puis, c'est là pour longtemps et ça va faire encore plein de dommages, mais il faudra vivre avec, il faudra s'arranger pour surtout ne pas l'attraper puis espérer qu'on puisse en venir à bout. Mais pour l'instant, on est loin de la coupe aux lèvres, comme dirait l'autre. Je vous reviens avec les statistiques des États-Unis. Même dans l'armée, on a des des chiffres records. Aux États-Unis, c'est un vrai bordel. C'est un bordel total. Puis, on est juste voisins de nous autres. OK? Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada